Hola la familia et bienvenue chez WAM Aujourd'hui la familia et je vais tout simplement prendre ma douche T'es complètement con Je fais un vlog où tu prends ta douche Mais t'as pété les plombs dans ta tête Mon Dieu Je croyais qu'il y avait une arénée Je croyais qu'il y avait une arénée Aujourd'hui On va tout simplement prendre ma douche Parce que la douche c'est quelque chose de très Parce que la douche c'est quelque chose de vital Si tu prends pas la douche Tu plus et si tu plus Les gens ils veulent pas traîner avec toi Et du coup t'es pas sociable Et du coup si t'es pas sociable tu meurs Parce que voilà C'est beau je vais me sortir de la douche Je me sens frais Je me sens frais Je me sens frais Je fais moi des fois j'ai des bugs Je sais pas ce qui se passe Mais des fois j'ai des bugs dans ma tête Et je sais pas je stresse Et voilà Bon en tout cas la famille là Là vu que je suis bien frais Je suis très très frais Tu vois pas voir à mes cheveux Que je suis frais Je sors de la douche La chaleur elle est sur moi Mais vu que Enfin bref vous avez compris Et rien de mieux Qu'une petite glace là My glass Ooooooooh Ooooooooh J'en bois pas On va chercher On va chercher ensemble Des glaces Des glaces Donnez moi des glaces Donnez moi Donnez moi des glaces Donnez moi J'en la vitamine Il en a plus Mais non Mais non Oh bah y'a que ça Là vous pouvez voir En fait y'a des restes de sushis Parce que En fait j'ai fait des sushis C'est je sais pas J'avais envie de sushis Du coup j'ai fait des sushis Là y'en a plus Il reste du riz à l'intérieur Je vais vous montrer En bref la famille Là en fait Là vous vous dites Mais qu'est-ce qu'il fait Cette vidéo C'est de la merde Je sais pas quoi En gros la famille là Je vais tout vous dire sincèrement Un petit San Peregrino Parce que En fait Un petit San Peregrino Parce que On respecte les origines Tu vois Je m'excuse encore Si la vidéo était mal cadrée Vers la fin Je tenais à ouvrir mon coeur Dans cette vidéo C'est ce qui a été fait Et cette vidéo a été fait à l'arrache Mais les messages sont sincères Je ne tenais pas à la refaire Car je n'aurais pas eu les mêmes mots Si je la refaisais Cordialement Thomas C'est bon on est bien calier là Je crois qu'on va devoir parler maintenant Voilà familia Je pense que là Vous vous demandez un peu C'est quoi ce type de vidéo Parce que tout simplement J'ai l'habitude d'être vraiment Faire des conneries Rigoler Dans mes vidéos Faire des expériences Faire des trucs comme ça Faire le con Voilà des trucs comme ça Mais aujourd'hui Si je fais cette vidéo C'est plus pour parler Vous inquiétez pas Il n'y a rien de grave Vous inquiétez pas Mais si je fais cette vidéo Aujourd'hui c'est plus pour Pour être plus sincère Et pour aller vraiment dans le but Et pour que vous comprenez un peu Qu'est-ce que je fais sur Youtube Et pour comprendre un peu mon personnage Et qui je suis Parce que c'est vraiment vague En fait je me mets à votre place Je me mets de votre point de vue Et de votre point de vue Je pense que c'est quelque chose De très très vague De très 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 vague Pour vous De voir quelqu'un comme ça Qui arrive sur Youtube Qui fait des vidéos et tout Et on dirait qu'il tient une chaîne A 4 millions d'abonnés Mais non c'est pas la vérité Et c'est pour ça que je fais cette vidéo Pour être un peu plus sincère Parce que bien sûr Je suis une personne de vraiment sincère Et c'est ce que je vais essayer De faire ressentir dans cette vidéo Et ce que je vais sûrement Essayer de faire ressentir Dans les vidéos prochaines Alors la famille là Il faut savoir quelque chose Déjà bon moi mon prénom C'est pas un secret pour tout le monde Mon prénom c'est Thomas Je pense que la plupart des personnes le savent Par contre il y a vraiment quelque chose Par contre il y a quelque chose Que c'est vraiment un secret Mon âge Alors mon âge Je pense que vous allez serrer Quand vous allez l'entendre mon âge Mais j'ai 14 ans Je sais on dirait pas du tout On dirait j'ai 21 ans Je dirais pas on dirait J'ai une tête de daron On dirait pas du tout J'ai une tête de daron Mais en tout cas on dirait vraiment Que je suis quand même Dans la vingtaine Ou dix-huit Enfin quelque chose comme ça Tu vois Genre un adolescent Qui est vraiment sorti De son De son De son adolescence Enfin vous voyez Adolescent Mais quand même Un peu Qui commence à être adulte Mais c'est pas ça en fait Mais c'est pas le problème C'est ouais 14 ans C'est vrai que ça donne un atout Je pense que la plupart des personnes Qui m'ont connu Ils m'ont connu sur la vidéo de TK Donc Je suis passé dans sa vidéo En gros il y avait un conseil de grand frère Et j'avais postulé J'avais mis une vidéo Et au final Avec de la chance J'étais passé dans sa vidéo Ça m'avait pas apporté grand chose Mais ça m'avait vraiment motivé De voir que je passe quand même Sur une chaîne de De 3 millions d'abonnés C'est quand même quelque chose d'énorme Même si voilà Je suis pas devenu Voilà Ça m'a rapporté deux abonnés Voilà Mais c'est pas grave Ça m'a fait vraiment plaisir Et d'ailleurs TK Si tu écoutes ce message Vraiment Je te remercie encore une fois Maintenant On va parler plus sincèrement Parce que Vous voyez Comme je disais Depuis Comme je dis depuis le début Vous voyez Que je suis arrivé sur Youtube Comme ça L'improviste J'ai fait des dégustations Voilà Et Vous avez aussi vu Au fur et à mesure Au fur et à mesure de ma chaîne Pour ceux qui me suivent Que Les vidéos Elles changent vraiment C'est bizarre Les vidéos Elles changent vraiment De semaine en semaine En fait c'est très simple Mon algorithme Si je peux appeler ça comme ça Mon algorithme Mais c'est Bon enfin Mon train de vie On va dire De Youtube C'est faire des dégustations Arrêter Youtube Pendant un mois Revenir avec des dégustations Faire des trucs comme ça Et je pense que c'est là Et je pense que c'est là Où ça devient vraiment vague Et que je dois vous expliquer Un peu C'est quoi le but Vraiment de la chaîne Et C'est quoi vraiment le contenu Enfin Je pense que vous devez comprendre Alors moi Il faut savoir quelque chose C'est que Youtube C'est quelque chose Qui me tient à coeur Du sens Ou c'est quelque chose Qui peut vraiment m'aider Pour mes futurs projets Alors je sais On dirait que je parle De trucs professionnels Mais vous fiez pas à l'apparence Vous fiez pas aux paroles Tout de suite Fiez vous A ce que Et ça c'est vraiment important Il n'y a pas beaucoup De personnes qui le disent Mais pour moi C'est mon opinion Vous fiez pas A ce que les gens Dissent directement Parce que dans la tête Des fois on dit des choses Qui ont un sens Pour la personne Mais qui ont un autre sens Pour la personne A qui ça s'adresse Par exemple Là j'ai dit quelque chose Mais c'est pas vraiment Ce que vous pensez En fait Je vous ai dit Voilà mon avenir professionnel Il n'y a pas vraiment D'avenir professionnel Il n'y a pas d'avenir professionnel Et je vais tout vous expliquer Dans cette vidéo Alors moi Il faut savoir Quelque chose C'est que A l'école Là je vais passer au lycée Lycée professionnel Il faut savoir quelque chose Vraiment c'est quelque chose Que je déteste l'école Alors vous allez me dire Ouais mais t'es Tout le monde déteste l'école C'est pas un secret D'accord Mais Il faut savoir Que moi je fous vraiment rien Il y a beaucoup de personnes Qui foutent rien Mais moi je fous vraiment rien J'ai beaucoup de problèmes Pour ça Et voilà C'est quelque chose Bon J'en suis pas fier Mais c'est fait c'est fait J'en suis pas fier Mais je peux pas Du jour au lendemain Arriver Avoir des bonnes notes Et voilà C'est quelque chose Qui me tient pas du tout A coeur l'école Et c'est quelque chose Pour lequel je sacrifierais Rien du tout pour ma vie Que dalle Je sacrifierais rien Pour l'école Et c'est quelque chose Pour moi Qui m'amènera à rien Bien sûr Je critique pas du tout Les personnes Pour lesquelles L'école c'est quelque chose De très important D'ailleurs oui C'est quelque chose De très important Mais pour moi Au fond de moi C'est quelque chose De pas important pour moi Et là vous allez me dire Ouais mais LT Qu'est-ce que tu comptes faire De ta vie Si l'école c'est pas important Tu peux pas passer de diplôme Tu peux rien passer Tu vas rien faire de ta vie Si tu passes Si tu passes aucun diplôme Tu vas rien faire Donc la famille là Ce qui m'amène à cette vidéo Ouais je sais Cette vidéo de con Où je tiens une bouteille De San Peregrino Dans la main En train de vous parler De trucs assez sincères En fait c'est tout simplement J'ai des projets Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure Des projets professionnels Via Youtube C'est assez vague Ben je vais tout vous expliquer En fait J'ai toujours aimé voyager J'ai jamais voyagé de ma vie Vraiment très rarement Mais c'est vraiment quelque chose En fait D'être C'est vague en fait Là c'est comme si Je vous ouvrais mon coeur Et que je vous expliquais vraiment Ce qu'il y a au fond Et c'est quoi mais C'est quoi mais Voilà quoi C'est quoi mais Ce qui me tient Ce qui me tient tout simplement C'est Voyager Faire le con Faire des conneries Et pas Comme la plupart Et je m'en excuse de dire ça Mais C'est quelque chose Que je répéterai jamais assez Ne pas finir comme les autres C'est à dire Il y a quelque chose Qui tient vraiment à la société C'est Métro Boulot Dodo Et je pense que vous avez déjà entendu cette phrase Mais c'est vraiment quelque chose Ça me fait peur quand je l'entends Du sens où Dites fou que Les personnes qui font ça Et c'est vraiment ancré dans la société Et quand c'est ancré dans la société La plupart des personnes le font Parce qu'on est manipulé Et je vais pas faire mon gars complotiste Voilà Mais c'est pour vous expliquer Mettre au boulot Dodo C'est quelque chose Qui me tient vraiment pas à coeur Et je pense Vraiment Sincèrement Que la plupart des personnes Non plus Ça leur tient pas à coeur Parce que c'est vraiment quelque chose Enfin voilà quoi Rester dans un bureau Toute la journée Après rentrer chez soi Et recommencer la veille Enfin C'est pas une vie Vous vous amusez pas Dans votre vie comme ça Faire des trucs comme ça Moi j'ai L'école je sais que c'est mort L'école c'est quelque chose Comme je vous ai dit Qui me tient pas du tout à coeur Et c'est pas en claquement de doigts Que ça va changer quelque chose Que je vais avoir des meilleures Des bonnes notes Et que je vais finir en fac Que je vais finir dans des bons trucs Et tout Non ça marche pas comme ça la famille Moi Ce que j'ai envie de faire Comprendre aux gens C'est que J'ai envie de vivre une aventure J'ai envie de vivre une aventure Avec mon collègue Mon collègue d'ailleurs Qui filme mes vidéos Qui s'appelle David Je vais bientôt vous le présenter d'ailleurs J'ai envie de vivre des aventures Avec lui Et qu'on puisse voyager Et qu'on puisse faire des choses Et qu'on puisse Comment dire Qu'on puisse un peu niquer Les règles C'est à dire J'ai envie de réaliser mon rêve Et mon rêve Il est pas Il est pas En fait mon rêve Il est pas Il est pas fixe Quand je vous dis fixe C'est con En fait je vous dis Tout ce qui passe par ma tête Mais c'est très sincère La famille là En fait mon rêve Il est pas C'est pas un truc C'est pas quelque chose Mon rêve C'est pas quelque chose Précis Voilà c'est ça le mot Mon rêve c'est pas quelque chose De précis Mon rêve tout simplement C'est quoi C'est par exemple Et retenez bien Le mot par exemple C'est très important Par exemple Aller dans un autre pays Voyager Faire des conneries Prendre un petit truc En fonction du pays Qui me plaît Le mood en fait Le mood Je sais Très rarement Je parle comme ça Parce que j'ai souvent Mes expressions de marseillais Mes expressions Voilà Ouais Bref C'est voilà Mais au fond Je suis une personne Je joue peut-être Un personnage Ce personnage Il est ancré en moi Donc c'est pas forcément Un personnage Mais quand je dois parler Sérieusement et sincèrement Je le fais Et je le fais bien Même si je cherche mes mots Je creuse dans ma tête Mon rêve Il est pas Il est pas précis Mais pour moi C'est m'amuser En fonction de ce que J'ai envie de faire Si j'ai envie demain D'aller tailler En Amérique Je taille en Amérique Je me prends Je taille en Amérique Je me prends Une petite maison Un truc comme ça Avec des économies Que j'ai fait Et puis voilà Et moi Pour moi Ça serait réaliser mon rêve Faire des choses comme ça Ça s'amuser toute sa vie Et le problème C'est que Comme ça On peut pas le faire Parce que sinon Le seul truc que je vais faire Si je fais rien du tout C'est finir à la rue Ou avoir un boulot Mettre au boulot dodo Et j'ai pas du tout envie de ça Et ça c'est ce que Je vous expliquais précédemment Donc du coup J'essaie en ce moment De charbonner des vidéos Et de faire du montage Parce que je sais Maintenant j'ai compris Que faire des vidéos dégustation C'est update Et que ça existe plus Et que C'est que pour certains cas Qui ont eu la chance Qu'ils arrivent à faire ça Je sais c'est vague ce que je dis Lui qui disait Moi aime bien là Je sais plus comment il s'appelle Enfin bref Grosse dédicace à eux d'ailleurs En fait ils ont repris son concept Et eux ils n'ont pas été cons Dans leur tête Ils l'ont bien repris Et au bon moment Et c'est vraiment ça Qu'il faut que vous retenez C'est que c'était vraiment Au bon moment Qu'ils ont repris le concept Et vous allez me demander LT pourquoi ? Et bien tout simplement Parce que Les gens ils ont vu Que Zucari Il a arrêté les dégustations Pendant quelques 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 Pendant quelques mois Et du coup Ils en ont profité Pour reprendre le concept Et du coup Ça a été un peu leur nouveau Gagne pain Et moi comme un con J'ai décidé de faire pareil Mais bon c'était pas du tout Le bon moment Parce que maintenant Du coup tout le monde fait ça Et c'est pas juste C'est pas en le faisant Que je vais avoir La plus grande chance Il y a déjà des personnes Qui sont bien rivalisées Et je pense pas Que je pourrais les rivaliser Comme ça Parce que je fais des gros trucs Et tout Enfin bref Maintenant Pourquoi je tiens cette chaîne YouTube Et pourquoi je continue mes vidéos Malgré mon très faible Taux d'abonnés Et de vues Enfin certes Il y a des vidéos Qui ont fait un peu plus de vues Que d'autres Mais c'est quelque chose C'est pas quelque chose d'incroyable Mais j'en suis content quand même Je sais que si je fais rien J'aurai rien Si je fais rien J'aurai rien Et on a tous On a tous commencé par des débuts Et On a tous commencé par des débuts Et si je commence pas par rien Si je commence pas par des 20 vues Ou des 10 vues Ou des 30 vues Ou des 40 vues Je vais commencer par rien du tout Croyez pas Vous arrivez sur YouTube Vous allez taper le 1000 Le 10 000 Le 20 000 Non Certes il y a des cas comme ça Mais parce que c'était des vidéos Vraiment Qui ont fait le buzz Mais pour des chaînes YouTube Comme moi Ça marche pas comme ça Et il faut charbonner Et ça j'en suis conscient Et pour l'instant J'ai que 14 ans Et il me reste 4 ans devant moi Pour réaliser mon rêve Et pouvoir faire ce que j'ai envie de faire Et pouvoir faire Faire de YouTube Mon gagne pas en fait Et pouvoir à côté Faire des économies Faire des trucs Tout en faisant mes petites vidéos Et avec mon collègue David Aller voyager Et réaliser mon rêve Et s'amuser Et faire plein de trucs Et découvrir des choses Et pas rester ancré Dans la société comme ça Même si Voilà Là je vous parle vraiment Avec mon coeur La familia D'ailleurs je sais pas pourquoi Je vous appelle la familia En fait c'est une expression Parce que je suis espagnol Enfin espagnol Je suis pas espagnol Je suis d'origine espagnol Mais pour moi Au lieu de dire la famille La famille c'est pas original Je dis la familia Et d'ailleurs Croyez pas je plage à les autres Tiens Code familia Non Pas du tout C'est juste que voilà J'essaie de faire ressortir Mon personnage espagnol Du coup je vous appelle la familia Parce que c'est la familia En espagnol C'est familia Enfin bref Voilà vous m'avez compris Bref La familia du coup C'est quelque chose Qui me tient vraiment à coeur C'est quelque chose Qui Voilà C'est quelque chose C'est ce que j'ai envie de faire Maintenant la familia Il faut que je charbonne Il faut que je charbonne Mais Ça va être dur Ça va être très dur Et je pense que cette vidéo Elle sera vraiment écoutée Avec le coeur Que quand j'aurai Sûrement percé sur youtube Et que je pense que Quand vous verrez cette vidéo Vous pourrez Voir mon avancée Sur youtube Je parle pas hyper vite Je parle pas hyper Normalement Parce que C'est une vidéo vraiment sincère Avec le coeur Et du coup J'ai J'ai pas envie de trop faire de montage De faire des trucs Et tout Bien sûr j'ai fait des coupures Mais Voilà C'est vraiment avec le coeur Et voilà Maintenant Pour tout vous expliquer Voilà Je vous ai tout expliqué J'ai fait mes vidéos Je vais continuer A faire mes petites vidéos J'espère que ça va marcher J'espère Et J'espère que D'ici 4 ans J'aurai assez d'abonnés Assez de D'argent Assez de moyens Assez de choses comme ça Pour réaliser mon rêve Avec mon collègue Et pouvoir Faire ce que j'aime Et Et puis voilà Croyez pas C'est quelque chose d'incroyable J'ai pas de truc en particulier C'est juste que Voilà J'ai pas envie d'être Comme dans Comme J'ai pas envie d'être dans le rang de la société J'ai pas envie de faire mes trop boulots dodo D'aller à mon taf Le matin Vous se réveillez hyper tard Déjà rien que l'école Quand vous vous réveillez à 6h du mat Vous avez la haine Parce que Vous vous dites Je fais un truc J'ai pas envie Mais je suis obligé Parce que L'état La société M'oblige à le faire Sauf que Si vous êtes dans mon cas Si vous êtes dans votre cas Où l'école ça va vous servir Vraiment Ça va vous servir à quelque chose Dans la vie Vous avez tel projet Et vous passez par l'école Vous rêvez à 6h du mat Ça sera pas un problème Parce que ça sera ancré en vous Ça sera votre projet Et vous allez pas rechigner Pour votre avenir Vous allez pas rechigner Pour du bonheur Vous allez pas Vous allez pas Vous allez pas Avoir la haine Pour du bonheur C'est comme si là Je dois faire des trucs de fou Pour mes rêves Je le ferai Et j'irai la tête haute J'irai pas Avec la haine En me disant Putain Je dois faire ça Pour faire ci Pour faire ça Pour réaliser mon rêve Ouais mais c'est bon mon rêve Non sinon Si vous avez la haine De faire des choses Hyper dures pour vos rêves C'est pas votre rêve C'est pas quelque chose Qui est ancré en vous C'est pas quelque chose Qui vous tient à coeur Mais l'école C'est quelque chose Qui me tient pas du tout à coeur Alors me réveiller A 6h du mat J'ai la haine J'ai la haine De devoir me réveiller A des heures comme ça